Bonjour et bienvenue sur la commune de Miasse dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes au Moulin à huile, la Catalane. Et vous regardez le 19ème numéro du JTDPO. Le premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Et cette semaine c'est Sébastien Leblanc de Perpignan qui gagne deux places de cinéma au Mégacastillé de Perpignan pour avoir laissé un pourboire sur www.jtdpo.fr. Vous aussi gagnez deux places de cinéma, il suffit d'aller sur notre site internet et de vous inscrire. Chaque semaine un typeur est tiré au sort. Et cette semaine c'est Paul Géron qui nous reçoit dans la coopérative Oléicole, la Catalane à Miasse. Alors Oléicole ça veut dire quoi Paul ? Vous faites quoi dans cette coopérative ? Alors dans cette coopérative, dans ce moulin à huile à Miasse, on récupère en fait toutes les olives du département, des particuliers comme des professionnels et on transforme les olives en huile. Donc ça veut dire que moi j'ai un olivier dans le jardin, je peux ramener mes olives et vous me faites mon huile ? Absolument, on a pratiquement milliers de coopérateurs, on en a qui amènent 15 kilos et d'autres qui amènent 15 tonnes. Et on triture les olives de tout le monde. Et c'est quoi le minimum pour faire son huile alors ? Alors le minimum pour repartir avec son huile, l'huile de ses olives, c'est de pouvoir remplir un Palox, c'est dans les 400 kilos d'olives, pour pouvoir repartir avec son huile. Si vous emmenez moins de quantité, c'est mélangé avec les olives de tout le monde, de tous les coopérateurs et on fait l'huile de la coopérative. Ça fait combien de temps que vous êtes implanté ici ? Alors la coopérative au lécon de la Catalane existe depuis 1923 et on s'est implanté sur ce site, le site actuel en 2006, puisqu'on travaillait jusque là sur l'ancien moulin avec les anciennes meules et les anciens pressoirs. Et on est venu travailler avec du matériel beaucoup plus moderne, beaucoup plus technique depuis 2006. Merci beaucoup Paul, on passe tout de suite au brève. À serrer cette semaine, c'est en présence du maître artisan boulanger de la roque des Alberts, Emmanuel Castro, détenteur de mercure d'or au niveau national, que le député de la 4e circonscription des PO, Sébastien Cazenov de La République En Marche, a entrepris son marathon de la galette des rois et cérémonie des voeux. Ce marathon-là a conduit à tuir, sorraide, argeles sur mer, Montesquieu des Alberts, Ville-Longue-Delmonte, à Helne. Enfin ! À Perpignan, tout l'échiquier politique roussillonné a tenu à manifester son entier soutien aux gardiens de prison et personnels pénitentiaires lors du mouvement social enclenché mi-janvier. Oui, Louis, de tous bords, Olivier Amiel, des Républicains, l'adjoint au maire en charge du logement et de la politique de la ville, jusqu'à Nicolas Garcia du Parti Communiste Français, ancien maire d'El, vice-président du département. Il faut dire que la ville affiche un record au niveau de la surpopulation carcérale. Toujours à Perpignan, la pétition demandant au maire de renoncer à son projet d'utiliser le théâtre municipal Jordi Percerda comme amphithéâtre dans le cadre du retour de la faculté de droit en centre-ville. Le campus Mailly, pour accueillir 800 étudiants supplémentaires en 2020, a recueilli près de 8500 signatures. La pétition a été remise à Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, qui a reçu les porte-parole du collectif à l'origine de la pétition le 9 janvier dernier. Encore à Perpignan, la sociologue Hélène Pohu, chargée d'évaluation régionale pour le SDFE et la DGSC auprès du secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, a rencontré récemment le Perpignanais Jimmy Paradis, cofondateur du mouvement Désobéir. Oui Loïc, Jimmy Paradis est aussi porte-parole du syndicat du travail du sexe, le STRAS, auteur d'un rapport sur la prostitution transfrontalière de Perpignan à la Jonquière, qui intéresse également l'organisation militante internationale Médecins du Monde. Et dans les Pyrénées-Orientales, les tentatives d'homicide ont augmenté de plus de 76% en une année. Autre fait inquiétant, l'explosion des crimes sexuels. Plus 74% pour les viols, plus 30% pour les crimes sexuels. Sauver la mémoire FM du pays catalan, tel est le défi lancé par Esteve Valls, qui veut retrouver tous les acteurs radiophoniques des années 80. Radio Rose, Fréquence Verte, Stéréo 66, Eldoradio. Selon lui, coordinateur du projet, une trentaine de stations ont illustré la folle époque des radios libres en Roussillon. Allez vite voir sur la page Facebook Radio 80 Pays Catalans. C'est génial. C'est génial. À Saint-Arnaque, le maire de la commune d'à peine 122 habitants situés dans la communauté Agli-Fenouyède, Guy Calvé, est sans aucun doute l'élu le plus respectueux des valeurs républicaines de la deuxième circonscription des PO. À l'occasion de sa cérémonie de vœux à la population, il n'a pas hésité à inviter le député FN du territoire, Louis Alliot, et lui a réservé un accueil républicain. À Saint-Estèvres, lors de ses vœux à la population, le maire et conseiller départemental Robert Villa a annoncé vouloir une ville moderne et connectée. Je le cite. En 2018, l'entreprise Orange déploie la fibre et 1500 logements sont déjà éligibles. Les Stéphanois auront la possibilité de gérer leur consommation d'eau depuis leur téléphone portable et bientôt les factures de gaz ne seront plus estimées mais réelles. Le compteur Linky, quant à lui, arrivera en 2020. Autre chiffre énoncé par le maire lors de ses vœux devant un gros millier de personnes. Les Stéphanois n'ont pas vu leur impôt loco augmenter depuis 7 ans. La commune emploie quelques 250 agents municipaux. Et à ce jour, 60 caméras balaient la troisième ville du département, environ 12 000 habitants. Une centaine de logements sociaux verront le jour d'ici deux ans. Voilà, c'est tout pour l'info cette semaine. C'est le moment de la météo et des idées pour sortir ce week-end. Et oui, Mélanie, vous regardez la deuxième partie du 19e JT des PO. Alors, quel temps va-t-il faire en cette fin de semaine ? On va voir ça tout de suite ! Découvrez la météo des PO avec Planète Cache à Cabestani et Perpignan. Bonjour, je m'appelle Sonia et je suis aide à domicile. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente la météo du week-end. La prochaine fois, ce sera peut-être vous. Pour samedi, quelques averses sont au rendez-vous. Les températures varieront dans la journée entre moins 2 et 0 degré, en montagne et 6 à 9 degrés sur la plaine. Dimanche, les nuages disparaîtront pour laisser la place au soleil qui fera monter les températures de moins 1 à 9 degrés au lever du soleil, jusqu'à 8 à 15 degrés en milieu de journée. Il fera donc beau dans l'ensemble de cette fin de semaine. Restez couverts samedi et profitez de votre journée de dimanche. C'est fini pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à contacter l'équipe du JT pour prendre ma place et venir présenter à votre tour la météo. Au revoir ! La météo des PO vous a été présentée par Planète Cache, Perpignan et Cadestanie. Alors, t'as vu, Louis, qu'il fait toujours beau dans les PO ? Ah non, tu ne vas pas nous faire la promesse des t-shirts comme Mélanie la semaine dernière. Non, pourquoi ? Ben non, pour rien, du coup. Ok. Alors, Paul, dites-nous, quel est le meilleur moment pour récolter les olives ? Alors, le meilleur temps, le meilleur moment pour récolter les olives, ça dépend des variétés et de l'huile que vous voulez produire. Avec le réchauffement climatique cette année, tout particulièrement, la campagne a été avancée au 15 octobre et c'est fini le 10 janvier. Et vous faites quoi ce week-end ? Ce week-end, je ne sais pas encore ce que je fais, mais vous allez me le dire. Eh bien, c'est parti ! Allez ! Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Avant-tête, fête de la montagne en hiver, une journée qui se déroule autour de différents ateliers et activités de découverte du milieu montagnard hivernal, des comptes et des animations. Ce samedi, 27 janvier, de 9h à 16h30, 5 euros par adulte et 3 euros par enfant de moins de 12 ans. Le prix comprend le prêt des raquettes à neige, bâton, l'accès aux différents ateliers et la participation à la tombola. Il faudra prévoir des casse-coutes vêtements adaptés à la pratique de randonnées en hiver et dans la neige. Et à Prade, c'est le nouvel an chinois organisé par l'association Serpette au programme Danse du Lyon et démonstration de Tai Chi. Ce samedi, 27 janvier à 17h30, un passe du forail à Prade. Et c'est gratuit ! Et à Perpignan, partez à New York au Metropolitan Opera pour voir la belle cantatrice Tosca en direct du méga-cassier. La retransmission en direct de New York aura lieu à 18h55 au cinéma méga-cassier ce samedi. Cela dure 3h18 et c'est 27 euros primiques. À tuer ce week-end, c'est le salon du mariage, showroom, défilé de robes de mariés et de lingerie. Le samedi, dimanche, vous assisterez à la cérémonie laïque et tout au long du week-end, des ateliers sont organisés par les exposants et des artistes. Ça se passe dans la magnifique salle des Aspres à tuer, samedi et dimanche. À serrer, allez voir Linda et Alphonse, 1h30 d'humour et d'émotion du spectacle vivant d'après Linda Lemay. C'est samedi 28 janvier à 17h30, salle de l'Union à serrer. 15 euros la place, 12 euros pour les abonnés, 7,50 euros tarifs réduits, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et à Colliour, en concert du Monde dirigé par Claire Biron et accompagné aux percussions par Thomas Gronk. Au centre culturel de Colliour, le dimanche 28 janvier à 17h, l'entrée gratuite. Et à Haine, on danse dimanche de 15h à 19h avec l'orchestre Trompette Mélodie, c'est organisé par l'association Tradition Catalane. Dimanche après-midi, salle des fêtes d'Aine, 12 euros par personne, une pâtisserie offerte et boisson à volonté. Réservation au 07 83 92 14 et 13. Et on finit avec les rifles à tuer, avenue et coiffier, de nombreux lots à gagner, 12 kines, 3 tombolas, une super tombola, une TV écran plat à gagner, dimanche à 16h, c'est de 5 à 12 euros les cartons. Et Stavar organise le dimanche 28 janvier à 15h à la salle des sports d'Estavar, de 5 à 20 euros les cartons. Et on vous souhaite à tous un excellent week-end. Nous sommes toujours dans la coopérative holicole La Catalana Mias. Et Jean-Michel nous fait découvrir une association de producteurs locaux du nom de Hauts-délis paysans sur la commune du Soleil. Bonsoir Paul, bonsoir Gérard. Alors Gérard, où peut-on trouver l'huile d'olive de la coopérative ? Alors l'huile d'olive, vous pouvez la trouver bien sûr dans notre boutique. Et pour y accéder, lorsque vous êtes sur la voie express en direction de Prades, vous sortez à la sortie Viens et dans le rond-point, troisième sortie, vous allez tout à fait au fond de la zone artisanale et vous arrivez au moulin à huile. Et là se trouve notre boutique. Mais vous la trouverez également sur notre site internet. Voilà, donc c'est relativement simple. Mais si vous avez encore des hésitations, n'hésitez pas à consulter Google parce que c'est notre ami à tous. Allez, on regarde tout de suite les capsules. Bonjour, je suis avec Emmanuel Laffont. Emmanuel Laffont, vous êtes la présidente d'une association. Alors ici, on est dans une boutique qui s'appelle Hauts-délices Paysans. C'est le nom de l'association ? C'est le nom de l'association, c'est le nom de la boutique. Voilà, donc c'est une boutique de producteurs. Des producteurs locaux évidemment, du département. Que locaux, voilà, du département avec leur production, leurs ateliers. Ça a commencé quand, en 2014 ? Alors ça a commencé en 2012. 2012, vous étiez 14 ? Juin 2012, on était 14 producteurs à ouvrir cette boutique. À l'heure actuelle, nous sommes 25 producteurs et avec des productions différentes. Alors des productions bio essentiellement ? Alors, pas forcément bio, mais toujours en agriculture raisonnée. Toujours soucieux du mode de production, même si ce n'est pas bio. Il y a une grande majorité de bio. Oui, parce que voilà, je vois un peu partout bio. Voilà, mais sinon très respectueux de l'agriculture, de méthode de production. Donc c'est carrément un supermarché, on trouve de la viande, on trouve de... Bon, pas de poisson quand même. Pas de poisson, pour l'instant. Pour l'instant. Parce que nous avons une demande. D'accord. Voilà, donc on traite les demandes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc des liquides, des jus de fruits, du vin. Voilà, jus de fruits, viandes, donc toutes les viandes, volaille, bœuf, agneau, cochon, voilà, des confitures, des yaourts, du lait. Fruits et légumes. Fruits et légumes. Même jusqu'au pain au chocolat. Et même le pain au chocolat et les croissants. Ici, il fait avec des artisans. Voilà, avec un artisan bio qui est sur Cachasse. Le concept qui est intéressant ici, c'est que vous avez, comment on appelle ça, les producteurs font des permanences. C'est-à-dire que quand on vient acheter, on rencontre soit celui qui fait des fruits, des légumes. Oui, tout à fait. Voilà, aujourd'hui, c'est la vignerone qui est là. Et à tour de rôle, on fait nos permanences. Et donc le consommateur, quand il vient, il voit un producteur. Il sait qui il est, il nous demande qui nous sommes. Maintenant, ils sont habitués. Au bout de cinq ans, ils savent nous reconnaître. Et voilà, on a vraiment un contact privilégié avec nos consommateurs. Donc on est sur la commune du Soleil, en face de la zone Saint-Eugénie, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment un endroit à connaître ici, puisqu'en plus, si vous voulez, c'est de la vente directe. Donc c'est l'intérêt du producteur et du consommateur. Oui, tout à fait. Il y a une traçabilité qui est... Le circuit est court, moins de pollution, moins de transport. Plus court que ça, je crois qu'on ne peut pas faire. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses que nous, on encourage. Donc vous avez quelque chose à rajouter ? Non, venez nombreux nous rencontrer. On vous expliquera le fonctionnement de la boutique. On vous accueille avec le café, les petits croissants et voilà. Non mais voilà, et quand on vient ici, c'est évident. Et puis en plus, on n'a que des produits qui donnent envie. Donc il n'y a plus qu'à se régaler. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. C'est l'heure de découvrir les invités de la semaine. Alors Loïc, quel est le chef d'entreprise que nous rencontrons aujourd'hui ? Eh bien, Mélanie, nous allons découvrir Olivier Bouax, vidéaste photographe du département qui nous a fait connaître, entre autres, le talentueux Tony Aksters, arrivé sixième au championnat de France de football freestyle en 2017 et s'est produit dans les salons VIP des ouvertures de matchs de l'Euro 2016. Oui, on le surnomme Tony Streetball, le spécialiste du football freestyle. Mais parlons d'Olivier. Bonjour Olivier, quel est votre métier exactement ? Vous êtes dans l'animation en fait. Tout à fait, je suis animateur, donc la journée. Et puis en dehors de mon temps de travail, ma passion c'est la photo et puis la vidéo. Vous portez le titre d'ambassadeur de la jeunesse, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait, du coup, je suis ambassadeur. Donc c'est un titre qui m'a été remis lors des trophées de la jeunesse grâce à la caisse d'épargne et le CML. Il y a pour moi de ça, il y a deux ans. Alors, quels sont vos projets ? Comment vous voyez votre avenir sur le territoire des Pyrénées-Orientales ? Mon projet, du coup, par rapport à ma passion et donc maintenant mon entreprise, c'est de mettre en avant des jeunes et notamment deux jeunes artistes qui font de la musculation mais aussi du football freestyle, donc pour Force Brothers et Tony Streetball entre autres. Merci beaucoup Olivier et à très bientôt. Avec plaisir, merci à vous. On reçoit maintenant Vincent Terrand, le responsable d'animation de l'association Énergétique 66. Bonjour Vincent. Bonjour. Quel est le but d'Energétique 66 ? Donc sa mission de l'association, c'est de sensibiliser, d'éduquer et d'encourager la transition énergétique et environnementale. C'est quoi la transition énergétique ? En fait, on va sur de nouvelles énergies, beaucoup moins polluantes et beaucoup moins impactantes pour l'environnement. Donc d'expliquer qu'il existe des nouveaux systèmes qui fonctionnent très très bien et expliquer le cheminement de toute cette énergie qui est disponible pour tout le monde au final. Nous aider à changer nos habitudes de consommation en fait. Comment changer les habitudes ? Et aussi bien sûr en économisant. La première chose à faire, c'est d'économiser l'énergie pour la dépenser le moins possible. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Aujourd'hui, vous recherchez des bénévoles, de l'argent. Que peut-on faire pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous ? Oui, des bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles juste pour nous aider un petit peu à faire l'administratif. Mais aussi, pourquoi pas, faire des animations auprès des écoles ou des manifestations autour du développement durable. Vous pouvez aussi adhérer à l'association qui est de 10 euros l'adhésion. Et grâce à cette somme d'argent, on peut financer justement des ateliers pédagogiques pour pouvoir intervenir plus facilement dans les écoles. Où peut-on consulter votre travail et comment fait-on pour vous joindre ? Alors, pour nous joindre, vous pouvez nous voir sur le site internet énergétique.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer un email contact.energétique.fr. Et aussi, bien sûr, Facebook, où on a toutes les activités du moment qui sont signalées sur notre page web. Vous participez à des événements prochainement ? Donc, les prochains événements, ce sera pour les points jeunes de Saint-Cyprien, de Corneille-Ade-Valcor et Thésa. Où en fait, on va faire visiter des sites éoliens et sites photovoltaïques pour montrer aux jeunes que ça fonctionne, que ça permet d'alimenter leur village. Et aussi, le prochain événement, c'est avec l'éducation nationale. On va terminer dans les écoles pour justement faire des maquettes des maisons qui permettra de réduire au maximum la consommation d'énergie. Donc, ce sera un travail à des enfants. Merci beaucoup, Vincent, et bon courage dans vos actions. Merci beaucoup. On découvre maintenant le groupe de musique rouge. Oui, rouge, c'est le nom du groupe. Avec le chanteur Simon. Bonjour, Simon. Alors, vous êtes trois à l'image et en fait, quatre en tout. Vous pouvez nous présenter les musiciens ? Oui, bien sûr. Vous avez Didier qui est à la batterie, Tim qui est à la guitare et Jeff le bassiste qui n'est pas là et moi qui suis au chant et à la guitare également. Alors, rouge comme la couleur du studio de répétition de la Casa Musicale, rouge comme la langue du t-shirt de Didier et rouge surtout comme ta guitare. Le groupe s'est constitué autour de son nom depuis quand ? Alors, là, le groupe s'est constitué depuis le nom. Le groupe a changé de nom. En fait, il s'est constitué là en décembre. Le nom a changé en décembre, mais c'est un groupe qui était plus ancien. Voilà, rouge parce que c'est la passion, parce que c'est la couleur et parce qu'il y a la guitare rouge que j'ai sur scène depuis pas mal de temps et qui fait le lien avec tout ça. Alors, quel type de musique vous jouez ? Du rock, rock, pop, rock français. Tous les textes sont en français et que de la compo uniquement. Alors, vous venez de sortir un clip que nous allons diffuser juste après. Vous préparez un nouvel album ? Alors, l'album est en préparation, mais là, c'est un premier EP. Quatre titres qui sortent, qui s'appelle Chrysalide. Où peut-on vous voir sur scène ? Alors, on peut nous voir le vendredi 2 février, ici même à la Casa Musicale, dans la salle Cabaret, à 19h, entrée libre et gratuite. Voilà, petit concert, petite diffusion du clip et évidemment, échange avec les musiciens après le concert. Parfait, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. On vous souhaite maintenant une bonne fin de semaine. Et vous pouvez voir et revoir le JTDPO sur www.jtdpo.fr. Si vous souhaitez participer à l'émission, contactez-nous. Et abonnez-vous aux trois pages Facebook, TéléCat, JTDPO et celles du journal catalan. On se donne rendez-vous sur www.jtdpo et mercredi prochain à 18h pour le prochain numéro. Et d'ici là, Fins à bientôt ! À la semaine prochaine ! Bye bye ! Je muse les yeux sur la télé Je ne reconnais plus rien dehors On dit que le monde a changé Que les méchants sont devenus forts En ont assez Est-ce que ce monde est fou ? Est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce que ce monde est à nous ? Est-ce qu'on est assez fort ? Assez fort, assez fou, assez sous les trésors ? Est-ce qu'on a ce trésor en nous ? Est-ce qu'on y croit ? Encore 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 Je m'endors la gueule dans le JT Dans tous mes rêves, je bois des corps Mais on dit glamour en HD Plus qu'une médaille, ça vaut de l'or En ont assez Est-ce que ce monde est fou ? Est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce que ce monde est à nous ? Est-ce qu'on est assez fort ? Assez fort, assez fou, assez sous les trésors ? Est-ce qu'on a ce trésor en nous ? Est-ce qu'on y croit ? Encore 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 Je me réveille la gueule dans le JT Encore une bombe qui explose Si je te dis, prends-la dans l'anglais Cette fois, je fais une overdose En ont assez Est-ce que ce monde est fou ? Est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce que ce monde est à nous ? Est-ce qu'on est assez fort ? Assez fort, assez fou, assez sous les trésors ? Est-ce qu'on a ce trésor en nous ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y croit ? Encore 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 Encore